Musique La nouvelle fusée européenne est sur les rails. Le programme Ariane 6 a été acté, l'Europe va construire un nouveau lanceur. Mais pourquoi une nouvelle fusée sur le marché des lancements de satellites ? Alors effectivement, on peut se poser la question, puisqu'aujourd'hui Ariane 5, c'est 63 succès d'affilée. Les clients d'Ariane Space continuent à priser ce lanceur. Mais ce que l'on observe déjà depuis quelques années, là où les satellites avaient atteint une masse maximale autour de 6 tonnes 5, on a vu apparaître de plus en plus de satellites de 3 à 4 tonnes, notamment portés par l'émergence de nouveaux concurrents aux Etats-Unis, pour ne citer que Falcon 9. Mais on voit également arriver de nouveaux systèmes de lancement. en Russie, en Chine et en Inde. Et tous ces systèmes auront des capacités différentes de celles qu'on a pu observer jusqu'à présent. Et elles vont probablement avoir une influence sur ce marché. En parallèle, on voit de plus en plus de satellites à propulsion toute électrique. Ces satellites, qui ont donc une poussée beaucoup plus faible, ont besoin de plus de temps pour aller sur leur orbite. Et quelque part, ils attendent de la part du lanceur une contribution supplémentaire, pour les emmener un petit peu plus proche de leur destination. Cela suppose d'avoir un lanceur qui a des capacités de rallumage pour s'approcher de ces orbites. Ce sera en effet l'un des changements d'Ariane 6. Le moteur de l'étage supérieur sera différent de celui d'Ariane 5. Il s'agira d'un moteur Vinci, plus puissant et capable de se rallumer, pour des mises en orbite plus performantes, mais aussi pour réduire le nombre de débris dans l'espace. L'étage supérieur pourra rentrer dans l'atmosphère et se désintégrer. Je ne dirais pas qu'Ariane 6 est plus évoluée. Par contre, on a des innovations, effectivement. Par exemple, on va utiliser sur ce lanceur, pour constituer les réservoirs, la peau, un matériel qui aujourd'hui n'est pas sur Ariane 5. Donc on va utiliser un alliage aluminium-lithium pour essayer d'alléger le plus possible la masse de ce lanceur par rapport à Ariane 5. Donc ça, c'est une innovation. Ensuite, cet alliage demande à mettre en œuvre des technologies nouvelles pour souder les viroles entre elles, qui s'appelle le Friction Stair Welding. Et ça aussi, c'est une innovation. Alors les viroles, c'est très simple. C'est le cylindre qui constitue le réservoir, donc la peau externe du lanceur. Vous en assemblez plusieurs l'une au-dessus de l'autre. Et puis à la fin, ça constitue un grand cylindre, un grand bidon, qui est le réservoir de l'étage. 70 mètres de haut pour le nouveau lanceur contre 50 mètres pour sa grande sœur, Ariane 6 sera plus haute et plus fine. Ces évolutions, certaines parfois invisibles, ont un même but, réduire les coûts de production pour être plus compétitifs. Typiquement, la conception des réservoirs. Sur Ariane 5, chaque réservoir est unique. Il a une forme, une épaisseur différente, selon qu'il se trouve sur l'étage supérieur, sur l'étage inférieur. Sur Ariane 6, on essaye de standardiser au maximum ces différents éléments pour avoir un petit peu une économie d'échelle. Par ailleurs, il y a des changements technologiques sur Ariane 6. Typiquement, les réservoirs d'oxygène liquide du premier étage. Sur Ariane 5 sont pressurisés avec de l'hélium, un gaz qui est très cher, notamment dans sa mise en œuvre. Et bien, sur Ariane 6, ce sera un gaz d'autopressurisation. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'oxygène qui est à bord du réservoir pour effectuer cette pressurisation. Ariane 6 sera construite en deux versions. Ariane 62 avec deux boosters, ces gros moteurs qui permettent à la fusée de décoller. Elle pourra emporter des satellites qui pèseront jusqu'à 5 tonnes. Et Ariane 64 avec quatre boosters qui aura la possibilité de lancer jusqu'à 10 tonnes et deux satellites en même temps. Premier lancement prévu en 2020 en Guyane, à Couron. C'est une nouvelle histoire de la page du spatial européen qui s'écrit et on est très fiers d'en faire partie et j'espère être là le jour de son premier vol, évidemment.